Bonsoir, alors je n'ai pas le talent de mes prédécesseurs mon cher Didier, moi je mets de quelques, on appelle ça une tablette. On a deux vies et la deuxième commence lorsqu'on se rend compte qu'on n'en a qu'une, Confucius, mais ça depuis le début de la soirée, on vous le répète. C'est un thème bien ardu aujourd'hui pour ce cycle de conférences au premier TEDx, IFA de Metz, mais ô combien d'actualités. Nous venons d'entendre le récit de huit parcours de vie, huit rencontres extraordinaires, qui ont chacune une belle dimension et qui nous font nous interroger sur nous-mêmes, car elles nous interpellent. Le point commun, me semble-t-il, c'est la rupture, comme si seule une rupture pouvait générer une mutation, une mutation dans notre parcours de vie, une mutation de notre esprit, de notre corps, de notre cœur, de notre intelligence, et surtout un moment imprévu et qui nous terrorise. Nous sommes potentiellement toutes et tous confrontés dans nos vies à ce passage. Cela peut être une chance ou une malchance, et bien souvent cela tient à peu de choses. Une rencontre, un regard, un concours de circonstances, ou un signe du destin, ou pourquoi pas le hasard. Bertrand Piccard, le saventurier, héritier d'une famille d'explorateurs et de scientifiques, mais aussi psychiatres, est l'auteur d'un tour du monde en ballon en 1999. Il vient d'en achever un autre en avion, avec comme seul carburant l'énergie solaire. Pour lui, le ballon, c'est comme dans la vie. Lorsqu'on est dans une impasse, il faut savoir changer d'altitude. Changer d'altitude pour changer de vision. Un ballon, ça va au gré du vent. Pour changer de direction, il faut monter ou descendre. Pour prendre un vent différent. Marc Aurel a écrit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » En ce début du 3e millénaire du XXIe siècle, nous vivons la 3e grande rupture, une profonde mutation, un changement de paradigme. Même si tous les sociologues, les philosophes, les écrivains, les économistes, les universitaires, ne sont pas tous d'accord sur cette division en trois parties, je crois qu'elle nous permet de mieux appréhender ce que nous vivons actuellement. Première grande rupture, la Renaissance. Elle va durer 100 ans et va transformer le monde dû au XVIe siècle. C'est le siècle de Léonard de Vinci, et pour ceux qui n'aimaient pas beaucoup l'histoire, 1515, la bataille de Marignan, François 1er. C'est l'époque du changement entre le monde médiéval et l'époque moderne. Les grandes découvertes, les nouveaux modes de diffusion de l'information, des échanges commerciaux, de la représentation du monde. Deuxième grande transformation, et nous venons d'en parler, le siècle des Lumières. 50 ans d'une profonde mutation qui va conduire à la Révolution française. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, après l'expérimentation avec trois animaux, et on continuera à le faire dans l'espace, un coq, un mouton et un canard, l'homme va prendre place dans une frêle nacelle d'osier pour glisser dans les airs portés par une bulle d'air chaud. Mais ce sont aussi les mutations dans la médecine, la littérature, l'art, le commerce, la chirurgie, les sciences en général. La France comptait 25 millions d'habitants. Une grande partie de la population avait faim, d'autres mouraient de la peste, la guerre régnait, et pourtant, de grandes choses ont été inventées. Troisième mutation, nous la vivons actuellement. Et celle-là, elle nous percute collectivement. Depuis 30 ans, sans nous en rendre compte, avec l'informatique, et depuis les années 2000, avec le développement d'Internet et de ses applications, c'est une rupture sans précédent dans un monde profondément bousculé. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que chacun peut dire n'importe quoi à tout le monde avec les réseaux sociaux. Internet a bouleversé notre planète. Le philosophe Michel Serres le décrit bien dans son ouvrage La petite poussette, en expliquant que nos civilisations occidentales ont déjà vécu deux révolutions, le passage de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimé. Ce furent des périodes de crise, comme celle que nous vivons, qui s'accompagnent de mutations politiques, sociales et cognitives. Mais reprenons l'exemple de l'aéronaute défricheur désert. Lorsque le 21 novembre 1783, à Paris, le jeune enfant de Metz, Jean-François Pilâtre de Rosier, s'envole avec le marquis d'Arlande dans une frêle nacelle circulaire sous un globe de 2200 m3, c'est aujourd'hui un ballon moyen. Sait-il qu'il va donner des ailes au monde entier ? Assurément non. Pas plus que Louis XVI, qui le subventionne par l'intermédiaire de Calonne, d'ailleurs. Pas plus que les frères Montgolfier qui ont inventé la machine. Pourtant, avec l'invention du parachute, puis du ballon à gaz, du dirigeable, de l'avion, du planeur, de l'hélicoptère, on va bientôt concevoir des fusées qui vont aller sur la Lune et explorer l'univers. Des pionniers qui vont accepter de mettre en danger leur vie pour aller tourner autour de la Terre dans un vaisseau géant qui permet de capter chaque brussement dans l'univers et sur notre planète. Et grâce à cela, combien de progrès dans les sciences et les techniques. Lui, ce physicien et chimiste qui a inventé le masque à gaz et les bougies phosphoriques, les ancêtres des allumettes, entouré par les esprits éclairés que sont Voltaire et Benjamin Franklin, réalise le rêve d'Icare, persuadé que c'est la chaleur et non la fumée qui fait monter les ballons dans les airs. Avec lui, l'un des rêves de l'homme depuis le mythe d'Icare, volé et réalisé, au-delà des cathédrales, dans une atmosphère réputée impure. Comme dans la vie, pour se diriger, il a compris qu'il faut changer d'altitude pour surmonter les montagnes, les écueils, les situations impossibles. Il a choisi les bons vents pour atteindre son objectif. Et pourtant, il n'avait pas comme devise celle prêtée à Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Il n'était pas programmé pour devenir ce défricheur des airs. Sa passion l'a même conduit à se rompre les eaux. Le 15 juin 1785, en tentant de traverser la Manche en rousière, de toutes les manières, il aurait perdu la tête à la révolution proche qu'il était du pouvoir royal. Il n'a pas fait partie des 7000 innocents. Malheureusement, nous ne pouvons pas être tous des êtres exceptionnels. Parfois, comme l'explique Voltaire dans son Candide, il nous suffit de cultiver notre jardin. Cela semble simple et pourtant, avec ces petits gestes, nous contribuons aussi à changer le monde sans en avoir toujours conscience. Aujourd'hui, l'époque nous semble incompréhensible. Avec la mondialisation, les objets connectés, le big data, l'intelligence artificielle et augmentée, les bots, les nouvelles formes de commerce, de production, d'information, la rapidité et la diversité de l'information et de la communication. Cela nous semble si compliqué de vivre dans une société planétaire bien tentée de se replier sur elle-même, tant l'abîme qui semble se profiler nous fait peur. Même si nous avons un pouvoir gigantesque, celui de commenter et d'interagir avec ce qui se passe en temps réel à l'autre bout de la planète, même si nous sommes devenus des témoins et des consom-acteurs de sous-boublessements que nous avons du mal à comprendre tant il est extraordinairement divers, nous devons pourtant avoir confiance en nous, plus que jamais. Car c'est notre avenir et celui des générations qui vont suivre que nous avons en main. Avec la transition digitale, nous avons à imaginer et déployer la transition énergétique, à maîtriser ces codes modernes qui peuvent faire de nous des esclaves ou des maîtres de notre destin. La rupture que nous vivons collectivement devrait nous transcender. Les progrès dans la médecine, dans l'allongement de la durée de la vie, même si parfois ça se termine un peu tragiquement, une nouvelle technologie qui crée chaque jour de nouveaux métiers devrait nous rendre confiance dans l'avenir. Mais peut-être que tout ceci est trop brutal, trop violent, risque de mettre tant de gens dans la rue pour que nous puissions mesurer la chance de vivre dans le nouveau monde de la troisième rupture. Je n'ai pas de réponse à vous apporter. Juste un témoignage personnel. Lorsque l'obstacle vous semble impossible à sauter, prenez de l'altitude. Gardez espoir et reprenez confiance en vous. Moi, j'ai vécu de multiples ruptures. J'en ai même écrit un livre, même pas mort. J'ai vécu une vie de journaliste témoin qui a été fantastique. Je me suis retrouvé un jour saltimbanque, créateur d'événements, sans doute par fidélité à mon histoire familiale. Ce fut une rupture douloureuse mais ô combien enrichissante partagée avec l'être cher car seul on ne peut pas grand chose. Je me dois de vous confier que la joie de milliers d'enfants et d'adultes qui voient décoller quelques 500 montgolfières est un salaire qui vaut tout l'or du monde. Moi, ce qui m'a toujours sauvé et ce qui m'a toujours permis de rebondir même si je pensais que tout était fini que cela ne valait plus la peine d'aller plus loin c'est bien de me dire que je peux servir à quelque chose dans la vie si courte qu'est la nôtre. De toutes les manières comme disait l'illustre inconnu Jules Clarity j'aime toujours citer celui-là tout homme qui dirige qui fait quelque chose à contre lui ceux qui voudraient faire la même chose ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout même si les ruptures provoquent des blessures il ne faut jamais perdre l'envie d'être et de faire permettez-moi en guise de conclusion d'être vulgaire non grossier vive les ruptures fuck le désespoir nous méritons mieux merci 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 C'est parti.